Science Végétale, Association des signes interprofessionnels et officiels pour la filière de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage présente. Sud Radio, tous au jardin. Bonjour Adrien Davrou, Aurélien Davrou pardonnez-moi. Bonjour. Excusez-moi, expert végétal chez Promesses de Fleurs, vous nous aidez à préparer l'arrivée de l'hiver, d'ailleurs il est déjà là, l'arrivée de l'hiver sur le jardin. Alors les températures commencent à descendre cette semaine, qu'est-ce qu'on doit faire pour protéger ces plantes du froid et éviter les dégâts ? Eh bien oui, l'hiver météorologique commence à montrer le bout de son nez et donc les premiers coups de gel sont bien là, on a pu le constater. Donc il faut commencer par s'occuper des plantes gélives, c'est-à-dire toutes celles qui ne supportent pas les températures en dessous de 0 degré, autrement dit les plantes non rustiques. Oui, ce sont les plus fragiles, c'est ça, on commence à s'en occuper précisément, qu'est-ce qu'on fait ? Alors les plantes non rustiques en fait ce sont les plantes qui résistent plus ou moins au froid, donc celles qui sont très rustiques vont résister à moins 15 par exemple et celles qui sont gelives vont mourir dès 0 degré. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien la priorité c'est de sortir les bulbes frileux, les sortières de terre, par exemple les bégonias tubéreux, les canias, les alias. Donc on va les arracher à la bêche en gardant un minimum de terre et puis on va mettre ça dans des caisses, dans une pièce sèche et à l'abri de la lumière pendant tout l'hiver. Ensuite pour des plantes qui sont un tout petit peu plus rustiques, je pense notamment à des fuchsias, des bananiers, des rhubarbes géantes du Brésil ou des choses comme ça, on va plutôt les pailler, c'est-à-dire qu'on va disposer de la matière organique au pied des souches. Donc ça peut être des feuilles mortes, de la paille et ça va agir comme un matelas. Ça va en fait ralentir la pénétration du gel durant l'hiver. Alors il ne faut pas les idées sur la quantité, vous pouvez mettre une couche assez épaisse qui peut atteindre 20 voire 30 cm. Ah oui quand même, donc c'est considérable ? Absolument, oui. Alors attention quand même parce que pour certaines plantes ça peut être pire que mieux et je pense particulièrement aux plantes de terrain sec et aux plantes qui sont persistantes durant l'hiver parce que là accumuler une couche de feuilles comme ça, ça va plutôt avoir tendance à apporter du pourrissement. Donc attention. Donc il faut bien choisir ces plantes, comment on protège les autres végétaux ? Eh bien pour les plantes persistantes, c'est-à-dire je parlais tout à l'heure de la rhubarbe géante, celle-là elle va être persistante au climat doux, c'est-à-dire celle qui garde leur climat, donc les lauriers roses, les palmiers, les aigromes, etc. On va plutôt utiliser un voile d'hivernage. Alors le voile d'hivernage c'est un tissu qui est plus ou moins léger, il y a plusieurs épaisseurs disponibles, et qui permet de recouvrir les plantes tout en laissant passer à la fois l'air et la lumière. En gros, l'idée c'est d'enmailloter toute la plante, et puis on va laisser ce voile uniquement s'il ne gèle pas trop fort. Enfin je veux dire la nuit, on va le laisser s'il ne gèle pas trop fort, et en cas d'un gel prolongé, c'est-à-dire en gros au-delà de 3 ou 4 jours, on va le laisser toute la journée. Mais il est quand même important de rappeler que ce voile il faut le retirer régulièrement, pour que le feuillage voit quand même la lumière, et qu'il continue de faire sa photosynthèse. Alors ce qui est important aussi, c'est qu'il faut éviter le contact de ce voile avec les feuilles, parce qu'on va créer ce qu'on appelle un pont thermique, qui va brûler le feuillage s'il gèle, ce qui est évidemment assez dommage. Et c'est particulièrement vrai pour les exotiques persistantes comme les palmiers. Évidemment, ils sont fragiles. Allez, un dernier conseil Aurélien ? Oui, alors il n'y a pas que les végétaux qu'il faut protéger du gel, il ne faut pas oublier de protéger le matériel d'arrosage, et en particulier éviter d'oublier dehors les tuyaux d'arrosage, surtout s'ils contiennent de l'eau, pour les retrouver tous fondus l'été suivant. Donc il faut purger tous les circuits d'eau, c'est-à-dire les robinets, les tuyaux, les pistolets, et tout ranger proprement à l'abri, sinon attention à la casse. Et en plus, ça coûte cher. Vous avez raison de le rappeler, c'est important. On peut demander à son plombier ou alors à son jardinier si on en a un, et si on a un doute surtout. Merci beaucoup, joyeuse fête à vous Aurélien Davreau. Merci, vous aussi. Responsable végétal chez Promesses de fleurs, c'est toujours un joli nom Promesses de fleurs quand même. On espère que vous nous promettez de nous retrouver en 2024 avec plaisir sur Sud Radio. À suivre.